Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager Et donc on se rappelle de la dernière course que nous avions fait, on avait fait un pas trop mauvais résultat Ça s'était plutôt bien passé pour cette reprise Et donc on va continuer vers le prochain Grand Prix qui va être le GP du Cap Donc on est parti Entretien, on va faire un interview avec une chaîne Ricardo a battu Fernando, j'avoue le faire participer la prochaine saison Peut-être mais c'est un peu tôt Voilà c'est bon, ça n'a pas trop fait de mal à mes pilotes On continue La voiture qui est réparée Donc la voiture qui est réparée, ça c'est bien On va voir au niveau des avancements des pièces On est toujours à une transmission qui est en train d'être fabriquée Et qui reste encore 7 jours Au niveau de l'amélioration, on est toujours à fiabiliser cette transmission là Et puis améliorer les performances d'autres pièces qui sont toujours utilisées Donc pour l'instant tout va bien On a toujours une construction dans le siège Qui est le centre de visite Encore 7 semaines On n'est pas rendu Donc le travail sur la fiabilité est terminée Alors qu'un petit dit terminé, c'est-à-dire terminé Fais voir un petit peu Ah oui, il a fini de fiabiliser la transmission que j'avais Donc on va pouvoir la monter sur une de nos voitures Ça c'est très très bien Bon bah continuons à avancer Parce que la prochaine Ouais Alors la fabrication est terminée Merde, un jour Allez Donc là il y a d'autres épreuves en parallèle Qui se déroulent Donc Vancouver Alors Tac, tac, tac On a les résultats, on s'en fout Voilà, passé cette journée Oui, ça y est Transmission terminée Message Ok, transmission est terminée Améliorer les pièces Donc il y a cette nouvelle transmission Que je vais améliorer en fiabilité D'ici la course Et on les montre au dernier moment J'ai rien de plus à fiabiliser pour l'instant Tout est bon Et j'ai pas lancé d'autres constructions sur la voiture Me direz-vous C'est peut-être une erreur On peut commencer à construire une pièce Pour la prochaine On a toujours des problèmes avec les moteurs Par contre on a un million Ça va nous coûter une blande Bon, il nous faut Qu'on améliore la vitesse max Temps de construction Moins deux Jours Pour chaque Million dépensé Ouais, 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 ouais Non mais il faut vraiment que je fiabilise Il me faut Il me faut de la vitesse en fait Il me faut vraiment de la vitesse Ah là, c'est une pièce à risque Là on fait un plus 10 Moins 20 C'est pas grave Vitesse max plus 50 Ça me parait pas mal Ça me parait pas mal du tout Allez, je tente quand même de la faire Vous avez un emplacement De composants vides Ah, on peut en mettre un autre Attends Eh ben un petit fiabilité plus 15 Comme ça, voilà Ça compense Allez, c'est parti Oui, ben on est en négatif De toute façon, on s'en fout On en est un peu assez après Bon, il y a des messages Tac Course plus court On s'en fout Bonjour Prochaine course Ok Optimisation S'en travaillant assez Actuel à l'aérodynamique Ouais, même pour l'instant Je suis en train de faire autre chose Donc voilà Inquiétude Oui, je sais T'inquiète pas pour les finances Mon garçon On s'en occupe Donc on voit la direction Ah ouais, donc c'est pas Louis Cap C'est Monaco en fait Lancement d'un nouveau vote Un lieu global motosport Cette fois Concernent les courses de 18 tours En moyenne Ouais, bon ben allez On va voter Alors attends Qu'est-ce qui... Ça sera intéressant pour Nous Bon, on a qu'à mettre pour Allez c'est bon C'est valide Très bien On continue Donc direction Monaco On va prendre les réglages Qui vont bien Bah alors ils sont où Ah du coup je suis emmerdé là Euh, viking Euh, viking Ouais, c'est ce qui me paraît le plus approprié Choix des pneus Sélection automatique Installation des pièces Euh, transmission On va prendre donc Celle-ci Et celle-ci Et ben on va passer aux essais libres C'est bon J'ai les réglages Donc on va mettre en place les réglages Comme d'hab Je fais les essais libres On se retrouve à la fin des qualifications Et puis on part On fera ensemble la course Histoire d'abréger vos souffrances Allez Vamos Donc oui Vandorn Et je me tâte Franchement À faire sortir Et c'était bon Au con Franchement Parce que Il a le même feedback Tiens vas-y On va faire sortir Vandorn Euh Faire sortir au con À la place de Vandorn Tiens ça lui fera les pieds Euh Qu'est-ce qu'on peut Bon on va tenter Alors du coup Réglages de la voiture Changer les réglages Donc on a 17.8 27.8 Attention des pneus 21 Moins 1.6 Et puis 44 pour le Ratio Et Suspension 44 aussi Voilà donc vous avez vu en gros Pour les réglages On verra ce que ça va donner Parce que là ça me met quand même Un peu dans le rouge On va essayer tout ça Et puis Je reviens vers vous À la fin des qualifications Et on se retrouve à la fin Des qualifications Avec donc Le résultat suivant Leo Simulton Qui partira devant Nico Rosberg Daniel Ricciardo Et Verstappen Vettel Cinquième Hülkenberg Sixième Septième Valtteri Bottas Derrière on retrouve Kimmery Konen Et nous partirons En neuvième et dixième Esteban Ocon Pendant les essais libres Qui s'est montré Très 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 brillant Qui avait réussi à faire Le cinquième temps Des essais libres Ça me donne franchement Des idées pour la suite De la saison Je sais pas si j'ai pas Promouvoir le pilote français Après derrière On retrouve D'Ambrosio Perez Magnussen Carlos Sainz Palmer Button Après vous voyez Daniel Kat Massa Nasser Eriksson Sont avec des pneus Wet Full wet Parce qu'il y en a eu De la pluie Pendant les qualifs Ce qui a été un peu compliqué Au départ Je me suis quand même Sentir plutôt mal barré Vu la pluie Je me suis dit C'est bon On est mal Mais finalement Ça s'est bien passé Donc on va mettre Les options qui vont bien Réglage course On va faire ça Réglage course S'ils ont un truc Qui va bien Pour les arrêts au stand Moi je suis preneur Donc les réglages Qui ont l'air plutôt pas mal Style de conduite On va mettre agressif Et au départ On va se mettre En mode dépassement Pour histoire de gagner des places Et puis on va essayer De remonter un petit peu La hiérarchie Alors la grille On l'a déjà faite Et le départ Est donné Ça y est c'est parti Alors Nos deux pilotes Qui partent pas trop mal Alonzo Qui essaye de se faufiler Dans un trou de souille Mais qui se fait vite coincer Et qui remonte Du coup A la quatrième place On va se mettre En moyen Histoire d'économiser un peu Alors il va prendre des places Encore Peut-être pas le moment De le laisser en moyen Alonzo Qui est totalement déchaîné Avec ses nouvelles pièces En d'orne lui Qui par contre Est en En galère Voilà Alonzo Qui est en train de monter A la troisième place C'est le Turfu On va le faire économiser Un petit peu Les pneus Et l'essence Parce que là sinon On va pas y arriver On a Milton Qui est derrière nous A la cinquième place Alors Ils sont en quoi Les autres Ils sont Les deux premiers Ils sont en full attaque Hamilton Il est en full attaque aussi En mode Je te dépasse Après tous ces pilotes Ils vont devoir gérer L'essence Tout le reste de la piste Enfin tout le reste De la course On va remettre Un petit coup En sorte de creuser Le trou Un petit peu Sur Hamilton Qui chute à la voiture Ah voilà Voiture de sécurité On a quoi Avec nos pneus Est-ce qu'on ferait Un arrêt au stand Anticipé On mettrait Un train de pneus Soft Et on les fait durer Et on remettra Un train de pneus Ultra soft A la fin La météo Elle dit quoi Elle dit qu'il va y avoir De la pluie Donc on ne fait Surtout rien En fait On va se mettre En mode Neutre Voilà Si on peut Ah c'est Vendorne Qui a eu un accident On peut rentrer au stand Pour aller chausser Des intermédiaires Ah ça c'est moche Alors donc c'est Vendorne Qui a eu un accident Avec Button Donc là on tente Un coup de poker Les amis En fait on va On a la pluie Qui va arriver Donc on va anticiper Notre arrêt au stand Pour mettre les Ah putain Ils se plantent en plus Sans changer les pneus Mais quelle bande de chèvre Putain les gars Des cailloux Je vais vous jeter Et donc on va ressortir Avec Les pneus intermédiaires On va essayer De pas les tuer On va aller rejoindre La queue de peloton Et normalement La pluie devrait arriver Vas-y vas-y continue Voilà la pluie arrive Ah ouais il a fait ça Bien Vendorne Ils se sont mis Tous les deux Au tas ici Bien impeccable Et donc tous les pilotes Vont rentrer au stand Pour aller changer de pneu Et ça c'est plutôt cool Mais en plus La pluie elle va pas durer Ça va durer quelques tours Alors ils vont tous Rentrer au stand Ou pas Voyons voir Sur la minimap Ça a pas l'air plus que ça Ça veut dire Qu'ils vont rentrer Au prochain tour C'est bien C'est bien C'est bien Continuer Il y en a quand même Quelques-uns Qui rentrent aussi Ah d'où il me passe Devant lui Hulkenberg Fumier Bon le safety car De toute façon Il part à la fin du tour Les gongs Ils vont tous s'arrêter Au stand là Maintenant Et donc là C'est le moment Où nous On va On va mettre la gomme De toute façon Là on a récupéré Notre capital essence Putain mais va en dehors Sans déconner C'était pire Je te jetterais Alors le safety car Il est en train De prendre le large Devant La relance Va bientôt avoir lieu Donc nous On va se mettre En mode Dépassement Voilà Les pilotes Sont tous Un petit peu En PLS Avec leurs pneus Et du coup C'est Hulkenberg Qui a réussi A prendre l'avantage Voilà On est en train De déposer Toutes les voitures Qui sont encore En pneu sec Attention de ne pas Se planter Non plus Quand même Voilà On passe Sixième Septième Devant nous On a encore D'Ambrosio Qui avec des pneus secs On va le déposer Deux aussi En fait Ils sont tous En ultra Et compagnie Il n'y a que Personne En fait Palmer Qui nous suit De toute façon Tous les pilotes Vont rentrer Au stand Pour les chausser Des pneus De pluie Des pneus intermédiaires Donc on va prendre La tête de la course Voilà Qui est fait On va pouvoir Gérer notre avance Là on peut faire Encore On peut faire Encore un tour Ou deux Comme ça Avec les pneus Intermédiaires Il faut qu'il me chauffe Les pneus Un peu plus Là le garçon Parce que Là on a une avance Qui est quand même Pas trop mal Pour l'instant Sur la course Alors derrière Ça se lutte Un petit peu Entre Palmer Et Kenberry Je crois que C'est les deux Mes écuries D'ailleurs Je ne sais plus Dans le mode Comment ils ont été Dispatchés Parce que je sais Qu'il y a eu Des transferts Entre les deux Saisons Donc là Ça dit quoi Ça dit Qu'il serait intéressant De rentrer au stand Pour mettre Des pneus soft Parce que Parce que Parce que Parce que La pluie va s'arrêter Et que la piste Va s'assécher Voilà Il ne pleut plus On rentre au stand Cette fois-ci Loupez pas l'arrêt Sinon je vous tape Alors voilà Ça y est Tout le monde est passé Alors On s'affole pas Avec les pilotes Qui sont là Qui nous dépassent C'est pas très grave Parce que De toute façon Ils vont pas tarder A se rendre compte Qu'il n'y a plus d'eau Sur la piste Ils vont rentrer au stand T'inquiète pas Fernando C'est rien C'est rien Prends ton mal En patience Ça va bien se passer Voilà Donc on avance Tranquillement Sur la course Objectif non atteint C'est rien C'est pas grave Pas de soucis On va commencer A bientôt être plus rapide On va revenir Sur les pilotes Qui sont devant Et on va commencer A leur mettre La pression Un petit peu Allez On monte un petit peu Dans les tours On va leur montrer Qui c'est le patron Alors en tête de course Les pilotes Qui sont encore En intermédiaire Sont toujours En intermédiaire C'est courageux J'avoue Et donc nous On a déjà Repris contact Avec les pilotes Qui sont devant J'ai peut-être Pas pris la bonne solution De mettre les super soft Il aurait peut-être Fallu que je prenne Un train de pneus soft Ça était peut-être Plus rentable Allez On va essayer De se défaire De Ericsson Devant Les pilotes En intermédiaire Continuent en piste Je comprends pas bien L'idée Alors on lui fait L'inter Et on va le déposer Tranquillement Voilà Florendo Qui dépose Ericsson Et qui va aller chercher Valtteri Bottas Maintenant Parce que là Les pilotes Qui sont en intermédiaire Sont avec des pneus Qui commencent Franchement A être à l'agonie Bon ceci dit Nous on a quand même Bien tapé Dans nos pneus Aussi Et il reste Burné à la mi-course En fait Voilà Tout le monde Est dans les stands Et on ressort Et on ressort Derrière Derrière Qui ? Derrière Rosberg Qui a chaussé Des super softs Alors du coup On s'est arrêté Un petit peu trop tôt Finalement On aurait dû rester en piste Et s'arrêter Un tour plus tard Parce que finalement Parce que finalement On a perdu du temps Dans notre tour Où la piste Est encore bien humide Il y en a quand même Qui tentent Les ultra softs Comme Massa Par exemple Il y a Vettel Qui est dernier Alors lui Il a eu des soucis Vettel Bon on va rester au contact Avec Rosberg Et c'est lui Kenberg Qui mène la course Du coup On a l'air d'être Un tout petit peu plus rapide Que Rosberg Devant Et il obtient Quelle stratégie Rosberg Il est en économie Effectivement Donc forcément C'est sûrement pour ça Que On arrive à revenir Un petit peu sur lui Du coup Il y remet un peu plus De gaz Mais ça va Là il économise Les pneus Typiquement Bon du coup Vendorn Avec sa contre-performance Sur cette course Ça Met un petit peu Du grain à moudre Dans ma réflexion Qui est de Se dire Qu'on va peut-être Titulariser Ocon Pour la fin de la saison Allez Les pneus Arrivent à 37% D'usure On va faire encore On va faire encore Un tour Il nous restera 10 tours A faire avec des Ah quoi que c'est dangereux Quand même On va peut-être Rentrer Et mettre les softs Allez C'est dangereux Parce qu'on est À 33% D'usure Et j'ai peur De De trop taper Dans ma gomme Et me retrouver Dans la merde Allez On peut peut-être Encore ressortir Dans les objectifs Si tout se passe bien Au stand Voilà L'arrêt Qui se passe Plutôt bien On ressort Juste Au niveau De l'objectif C'est dommage Allez Il va falloir Attaquer un petit peu Alors devant nous On inquiète Avec des ultra soft Qui va les fumer Ces pneus De toute façon Ça c'est sûr A nous De jouer Intelligemment La stratégie Et garder Des pneus Les plus Les plus frais Possibles Pour Pour la fin De la course Alors on a Un bonus d'usure Sur les pneus Donc ça devrait Nous aider Vettel Qui établit Un record du tour C'est un peu Étonnant Qu'il soit derrière Quand même Il va bientôt Vettel Le meilleur tour Mais qui est 18ème Il va bientôt Remarrer Le wagon Des Des derniers Alors derrière nous On a Magnussen Vers Qui s'amuse Qui s'amuse Voilà pour l'instant En termes de gestion De la voiture On est plutôt pas mal On va faire avancer Un petit peu Parce que là Il va y avoir Des arrêts au stand Qui vont pas tarder A avoir lieu Ça c'est sûr C'est Rayconet Maintenant Qui s'arrête Et qui se retrouve Dernier Ferrari Complètement Enfoiré Sa strat Sur cette course C'est incroyable Je sais pas Ce qu'ils ont Branlé Donc Alonzo Qui rentre dans Les objectifs Parce qu'on a Qui s'est arrêté Le Monsieur Ultrasoft Et derrière Qui revient Comme un fou C'est Verstappen Avec ses pneus Super soft Qui sont Bientôt fumés Et qui vont Bientôt devoir Changer Chez Red Bull Allez-y Laissez-le passer Don't care Alors On va remettre Un peu de gaz Et il va rester 5 tours de course Regardez-moi tous ces leaders De Hulkenberg A Botas Qui sont En super soft Et qui vont bientôt Avoir les pneus Qui sont Complètement HS Ça va pas tarder A se décider Cette histoire Allez Botas Qui rentre dans L'estand Il est limité Par Palmer Verstappen Verstappen Continu Du coup On remonte A la 6ème place Toujours à la chasse Au Verstappen Peres Peres Qui signe Le meilleur temps Au tour Et Verstappen Et Verstappen Devant Qui va s'arrêter Ça me semble compliqué Surtout Si peut-être Hamilton On peut peut-être Aller chercher Hamilton Qui est actuellement Deuxième Deuxième Il est pas très loin devant Donc ça peut se jouer On peut jouer à un podium Sachant que le 5ème Derrière Kiat Il est en ultra soft Mais les ultra soft Il est en train De les fumer Donc Il va certainement Devoir se calmer Le pilote russe Et Hamilton Lui il est en PLS Avec ses pneus Et d'ailleurs Après on a perdu une place Ricardo Qui l'a déposé Gentiment Voilà Hamilton Qui est dans les stands Du coup Nous on récupère La 3ème place C'est impeccable L'objectif Est rempli Enfin Est rempli C'est une maigre compensation Par rapport à l'accident De Van Dorn Dans les premiers tours De course On va passer un peu En accéléré Ah devant Il y a des voitures Qui ont l'air d'être Un peu en difficulté J'ai vu une clé Ah c'est qui Qui est 17ème C'est Mass Il est ultra soft Pour utiliser un peu Du carburant Les pneus Ça devrait le faire Non c'est un 16ème Qui est devant Qui a des problèmes Avec sa caisse Donc c'est pas nous Et on est dans le dernier tour Alors le 4ème Et dernière C'est Hamilton Qui est en train De remonter Comme un dingo Avec ses pneus Ultra soft Mais ça sera un peu Court pour lui Pour aller venir Nous inquiéter A moins que notre voiture Décide de s'arrêter D'un coup Mais ça serait vraiment La poisse Et voilà on va franchir La ligne de départ Arrivée Avec la 3ème marche Du podium Et ça franchement Ça fait plaisir Parce que quand on voit Qu'on ramène qu'une seule voiture À l'arrivée Au moins que cette voiture Soit très bien placée Pour marquer des points Et donc tous les pilotes Sont en train de finir La course tranquillement Voilà on aura Été opportuniste Avec la météo Et contrairement A la fin 2016 Pour une fois La météo pluvieuse M'aura rendu service Alors à ce propos Le best-of Je ferai un autre Best-of Enfin un best-of Un résumé Des courses Quand j'aurai fait Les prochains Tournages De course Sans les prochains lives Histoire de vous en mettre 4 courses C'est le plus intéressant Parce que là Il n'y en a que 2 Et puis une Qui a été un petit peu Abortée Celle de De Hockenheim Circuit d'Allemagne Donc voilà Notre résultat À l'arrivée Troisième marche Du podium Et ça fait super plaisir Donc Alonso Du coup Ça lui fait remonter À la deuxième place Au championnat du monde Des pilotes Parce que Vettel Avec leur stratégie Foireuse Se sont complètement Loupés sur cette course Et on est à 32 points D'écart Avec Daniel Ricciardo Qui a marqué aussi Des gros points Sur ce Grand Prix Et au placement Des constructeurs Pour l'instant On est quatrième Puissent nous Continuer ainsi Jusqu'à la fin De la saison En tout cas Ça fait plaisir J'espère que cet épisode Vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures Sur Motorsport Manager En attendant Portez-vous bien Salut à tous Jusqu'à la fin